Coucou tout le monde ! Et si je vous dis, mais dit Kustos, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'est un artiste talentueux. Né à Paris, ce chanteur guadeloupéen a déjà plus de 17 ans de carrière. Ce lover de la scène Zouk continue toujours à nous faire voyager à travers sa voix sensuelle. Sans plus attendre, allons le rejoindre maintenant. Suivez-moi ! C'est par là ! C'est parti ! C'est parti ! Salut Mehdi ! Salut Kérida ! Comment es-tu ? Très bien, merci ! Au plaisir de te revoir ! Également ! Et merci de nous recevoir à ton studio ! Oui, en fait, on est dans ma tanière musicale, on va dire ! D'accord, là où tu travailles, tu repars tes tubes, on va dire ça comme ça ! Des chansons ! Et après, en fait... Oh, t'as eu quand même pas mal de tubes ! Ouais, bon, l'année 2014 a été une année très intéressante de ce côté-là ! D'accord ! Ouais ! Donc, affaire à suivre pour 2015 ! Nous sommes en 2015, sans oublier ! Voilà ! Mehdi, j'ai pris quelques notes, confirme-moi si tout est bon ! Tu es un artiste incontournable de la scène Zouk, tu totalises plus de 17 ans de carrière, très jeune, tu participes à de nombreux festivals et tu te familiarises à la scène. Tu es également auteur, compositeur, interprète et producteur. Tu totalises 4 albums solos, quelques singles, des collaborations, beaucoup de clips. Tu as également participé à plusieurs compilations. Tu as fait beaucoup de tournées en France comme à l'étranger. Amoureux de la musique, ce n'est pas pour rien que l'on te considère comme un lover. Pour les fans qui souhaitent te découvrir, Mehdi Gustos, peux-tu te présenter ? Bien, vu la façon dont ça a déjà été énoncé, je pense que si je dois rajouter quelque chose, c'est que j'ai d'abord découvert la musique en Guadeloupe. C'est une île qui m'est très très chère, d'ailleurs c'est là d'où je viens. Je me sens guadeloupéen, même si je suis aussi français. Mais je me sens d'abord guadeloupéen puisque c'est là que ma culture musicale s'est développée. C'est là que j'ai fait mes premières armes entre les MJC de Pointe-à-Pitre, MJC des Abîmes. Et que j'ai en fait commencé à travailler, entre guillemets, dans le milieu de la musique. Donc j'ai attrapé une branche par les chœurs. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec des petits groupes qui m'ont permis de mettre le pied à l'étrier. Puis après, il y a eu l'aventure Cuebi qui m'a amené au Centre des Arts avec des artistes tels que Jean Jagleman, avec Jacques Higelin, les Trio Esperanza. Cuebi, c'était une section a cappella qui reprenait aussi des standards de la variété antillaise que nous réadaptions à notre sauce, comme des chansons comme Moins d'hommes idéaux, des big in comme Doudou Papléré, très appréciées notamment par nos grands frères du groupe Malavoie qui nous avaient également invités. Donc voilà, il y a eu toutes ces étapes qui m'ont permis de prendre goût à cet art, la musique, à me bonifier aussi sur scène, à prendre mes marques. et puis après, il y a eu l'aventure discographique avec le premier album qui a été très très bien accueilli. Les succès, Comme à jamais, puis Pas oublié, Frangeux. Ce sont des chansons qui sont aujourd'hui inscrites dans mon répertoire récurrent. Lorsque je suis quelque part, je suis obligé d'interpréter ces chansons. auxquels se sont rajoutés des succès encore plus grands, comme Elle demande du Zouk, Mediva, qui représentent la partie la plus festive de mon répertoire. Très bien. Dis-moi, Mehdi, après un bon nombre de tubes, comme tu as cité quelques titres, un instant je vais te le reciter, quelques exemples comme Tampi, Peppa Oublieu, Avec toi, Mediva, Elle me demande du Zouk, Love I Girl ou encore Juste Une Heure, mais il y a eu plein d'autres, mais on ne va pas tous les cités. On va tous les citer. Tu nous reviens avec ton nouveau clip intitulé Me Love You. Parle-moi de ce tube. Alors, Me Love You, c'est une chanson qui est née sur scène. Donc j'étais à New York, plus exactement au SOB's, et j'étais accompagné par des musiciens, les musiciens de White Club Jean, que je salue au passage, parce qu'il m'a dit « Ce sont mes musiciens, tu ne pars pas avec mes musiciens ». En tout cas, on a passé un très, très bon moment sur scène. Et dans l'échange avec le public, ce soir-là, en fait, ce refrain, Me Love You, est venu spontanément. Et j'ai regardé mon manager à ce moment-là, qui m'a fait « Hum, c'est peut-être une prochaine chanson ». Et donc, lorsque je préparais justement cet album ADN, je me suis rappelé de cette ère, en fait, qui était venue spontanément, et j'ai construit une chanson autour. Donc, ça me tenait à cœur de pouvoir faire une chanson totalement en créole, puisque ça faisait un moment que mon public aussi me le réclamait, puisque depuis « Pei, pas oublier », on ne m'a pas beaucoup entendu, en tout cas en radio, sur ma langue, on va dire, ma langue natale, c'est le créole. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir, en fait, m'exprimer de cette manière-là. Et Me Love You a été, justement, l'occasion de le faire. Un très, très beau titre. Mais je tiens à signaler que, surtout mes albums, en fait, alors je fais juste une petite parenthèse sur le créole, puisque c'est vrai que depuis « Pei, pas oublier », on ne m'avait pas beaucoup entendu en créole, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu la faute des médias, puisque sur tous mes albums, il y avait entre 3 et 4 chansons en créole. Donc, après, les chansons en français sont... sont passés devant. Ils ont eu la préférence des programmateurs. Et à ce niveau-là, on ne peut pas trop intervenir. Donc là, quelque part, j'ai beaucoup misé sur Me Love You. Sur cet album, comme sur les précédents, il y a 4 chansons en créole, notamment la collaboration avec Timiki, qu'on ne présente plus, hein. Timiki, la lance de la nouvelle génération des artistes haïtiens. Il y a également d'autres artistes que j'ai invités, comme FD Phénomène. Il y a... Jesse Matador. Il y a plein de gens, en fait, qui se sont venus, se greffer au projet ADN. Et on profitera aussi de l'année 2015 pour pouvoir révéler d'autres choses aux gens qui me suivent. Très bien. Parlons du clip, toujours sur Me Love You. Il y a eu un casting très joli, hein, la figurante dans ton clip. Oui, en fait, alors, après avoir tourné les clips ici, donc je me retrouve, en fait, en Guadeloupe. Et je me dis, bon, il va falloir que je puisse... Comme c'est une chanson, je veux qu'elle appartienne à mon public, en fait, antillais. Même si, bon, je veux qu'il puisse se reconnaître, en fait, dans cette chanson. Je veux qu'il puisse l'apporter. Tant qu'à faire, nous allons tourner un clip en Guadeloupe. Parce que j'avais pas tourné une chanson en clip depuis pas mal de temps. Beaucoup d'années étaient découlées. Depuis, je crois que le dernier clip que j'ai tourné en Guadeloupe, c'était Tampi. Donc, je voulais absolument tourner un clip en Guadeloupe. Et c'est vrai que le casting a été très sévère. J'ai eu. Très sévère. Et puis, bon, j'ai eu quand même la chance d'avoir quatre jolies femmes qui ont participé à cette aventure, notamment la Miss Caraï-Bibiscus, qui avait le rôle principal. Et puis, également, l'égérie du créateur qui a habillé les filles sur le tournage. Donc, j'ai envie de me rappeler des prénoms. C'est un petit peu compliqué. Je crois que c'est Nancy Femius, également. Donc, voilà. Et les autres, aussi, elles ont un prénom. Mais j'ai eu moins d'échanges avec les autres personnes du tournage. Comme le créateur m'a dit que c'est l'égérie de ma marque, en fait, de mes créations. Donc, je te la propose. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu un échange qui m'a permis de me rendre compte, en fait, qu'elle portait très, très bien les créations de Jean-Marc Benoît. Très bien. Il y a d'autres personnes, aussi, que je pourrais remercier, qui ont prêté ma forte à ce projet Mireille la coiffure, qui s'occupait des coiffures. Et, en fait, c'est une conception vraiment, vraiment, vraiment faite avec des gens de chez moi. Le clip a été tourné, aussi, par Kali Sarkis. Il y a, également, pour la décoration, un très, très grand décorateur. D'ailleurs, j'ai fait un jeu sur les réseaux sociaux pour pouvoir... J'avais mis les gens à contribution pour dire, selon vous, est-ce que c'est tel créateur, tel décorateur qui a fait la déco du clip ? Et, donc, bon, il y a des gens qui ont trouvé, il y a des gens qui ont trouvé, il y en a qui n'ont pas trouvé. C'est un petit peu dur pour ceux qui ne connaissent pas. C'est comme ça, on voit l'ouvre. C'était aussi une façon pour moi de présenter. Voilà. De présenter. Tout à fait. Voilà. C'était Giuliano Cubano qui s'était occupé de la décoration. Voilà. Coucou, Giuliano. Coucou, Giuliano. Mehdi, le serial lover que tu es a encore frappé fort. Après le clip novateur Love a Girl, ainsi ton gros succès au Bataclan qui s'est déroulé en octobre 2013. Oui. Et aujourd'hui, tu nous séduis tous avec ton clip, juste une heure, et sans oublier ton dernier clip, Me Love You. Fantastique. Merci. Tu nous reviens et tu nous présentes ton nouvel album ADN sorti en juillet 2014. Peux-tu nous présenter ton nouvel album ? Alors en fait, c'est une conception complètement différente des albums précédents, puisqu'il a essayé quand même écoulé cinq ans entre le dernier album, Ouvrir mes ailes, et celui-là. Donc cinq ans pendant lesquels j'ai continué à travailler, à voyager, à rencontrer des gens, à me nourrir d'influences différentes, à apprécier d'autres musiques, et à essayer de les comprendre et à les synthétiser au mieux. Les synthétiser, c'est quoi ? C'est réussir à les faire entrer dans ma façon de les voir, en fait, et de les concevoir. Donc c'est pour ça que ça a pris un certain temps, puisqu'on ne s'improvise pas sur de la musique africaine, on ne s'improvise pas non plus sur de la dancehall, on ne s'improvise pas sur du compa love. Il faut quand même avoir une certaine notion de ces musiques. On n'est pas forcément chanteur de tout. Et mon challenge sur ADN, ce n'était pas d'être chanteur de tout, mais en tout cas, que ceux qui sont sur l'ADN, que je sois crédible dedans. Et ça m'a demandé de me faire violence, une remise en question musicale. C'est comme si, en fait, quand j'avais 17 ans, j'écoutais certains artistes tellement qu'au bout d'un moment, j'arrivais à comprendre rythmiquement quelle était leur démarche artistique, comme si j'arrivais à, quelque part, à m'approprier une certaine culture musicale sur un style où on ne m'a jamais entendu. Et après, en fait, le plus difficile, c'est de pouvoir restituer ça avec sa propre couleur. Et ça, ça demande aussi un temps. Ça demande ainsi un temps. Donc, ça expliquait un petit peu tout ce laps de temps qui s'est écoulé entre mon avant-dernière production et celle-ci. Et là, en fait, quand je dis qu'il y a un duo avec Jesse Matador, mais normalement, on se dit... Il y avait d'autres features, il n'y avait pas que Jesse Matador, il y a aussi Sadique... Oui, il y a aussi Sadique... Eric Negritte... Eric Negritte... Bon, voilà. En fait, on se dit mais comment on arrive à rapprocher les univers de ces artistes qui ne font pas de zouk, mais qui sont, j'ai envie de dire, qui ont le rythme dans la peau. Et nous aussi, nous avons le rythme dans la peau. Donc, normalement, ça devrait être une évidence, comme je le disais au début de l'interview, une musique des années 80 qui était si variée dans les tempos, on devrait pouvoir aussi continuer à la présenter avec autant de variétés et autant d'enrichissements. Donc... Il faut que ça reste vivant. Il faut que ça reste vivant, il faut que cette musique continue d'évoluer, continue d'accueillir des influences, qu'on puisse... Surtout ne pas oublier ses valeurs, ses racines. Et ses racines, qu'on puisse à chaque fois, en fait, les intégrer dedans de manière à ce qu'on ait quand même une identité forte. Je comprends pourquoi ADN. Mais ADN... Voilà, une identité. Voilà. C'est mon identité musicale, mais en 2015. Très bien. Tu as eu des nominations et des prix suite à tes succès depuis ton parcours. Peux-tu nous faire un petit rappel de tes prix ? Waouh ! Alors, les premiers, en fait, je m'en rappelle puisque, bon, ils ont une signification particulière. Moi, j'ai retenu Sassem en 2003. Oui, Sassem 2003, meilleur interprète masculin pour Plipa Oublio. demi-cinq, prise ou promis par Pierre-Edouard Dessimus pour la chanson Cette Nuit. Toujours en Sassem. Et après, il y a eu, avant cela, les trophées Afro-Caraïbéen, Césaire de la Musique pour Franjeux. Il y a eu également un Césaire de la Musique pour Pas de Glace. Il y a eu un Césaire aussi pour la chanson Vivre. C'était le meilleur compositeur. Et donc, j'ai eu un coup de dédor au Burkina Faso, meilleur artiste de la Caraïbe. Et le reste, je ne m'en rappelle pas. En tout cas, quoi qu'il en sait, il y en a eu beaucoup. Je dois te dire ça. Il y a eu aussi des trophées pour faire certaines radios en Guadeloupe parce qu'en fait, on focalise beaucoup sur les prix officiels. Mais il y a aussi les prix que certaines manifestations veulent offrir parce qu'en fait, je pense à des gens comme MFM, des gens comme Énergie qui à l'époque en fait, organisaient beaucoup de cérémonies. Et donc, il y a eu d'autres radios, d'autres organisations qui m'ont donné des prix dont je prends soin également qui ont autant de valeur. Mais je ne pourrais pas tous les citer. Mais tu as vu tout ce que tu nous as dit là ? Tout ce que tu nous as cité, c'est énorme. Cela prouve que tu es un génie de la musique. Ah non, je n'ai pas cette prétention-là. Je suis un amoureux. Un amoureux et un génie. On va dire de la musique bien faite. Et un génie. Attends, s'il y a le côté génie, c'est que le travail est là. C'est qu'on aime ton travail. Mais dis, sois conscient de tout ça. C'est gentil, j'apprécie. Mais en fait, je pense que le talent lui-même, en fait, c'est le point commun de toutes les personnes qui se lancent dans cette aventure. Normalement, en fait, on est censé avoir, quel que soit ce qu'on entreprend, une part de talent naturel. Bon, on va sortir de la musique. Imaginez qu'on est sur une course de 100 mètres. On ne s'improvise pas sur une course de 100 mètres si on n'a pas déjà des capacités de coureur. Maintenant, effectivement, il y a le travail qui permet d'optimiser en fait ces capacités et de rendre meilleures les compétences qu'on a pour un type d'expression. Donc, la difficulté pour tous ceux qui ont du talent, c'est de toujours à chaque fois émettre un travail qui soit porteur. Mais tu arrives à le faire partager avec ton public. La preuve en est. La preuve en est. Je pense que je ne suis pas dans ma bulle en fait. En fait, tu ne réalises pas. Non. Voilà, je te le dis. Parce que moi, nous, on le ressent, on le voit déjà. Tout ce que tu as cité, c'est énorme déjà. Tu ne t'en rends pas compte. Donc, tout ça joue sur ton travail. Donc, si ça joue sur ton travail, c'est que ça intéresse tout le monde. Oui. Voilà. C'est bien. Pas oublié. C'est ça ? Pas oublié. Pas oublié. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est gratifiant. Voilà. Ça fait du bien. Mais, on va dire, on a toujours le stress lorsqu'on fait une chanson de savoir comment le public va la recevoir. Donc, personnellement, j'y mets vraiment du cœur. Voilà. Je vais soigner chaque mot, chaque métaphore, chaque rime pour qu'elle soit en fait la plus... Si ça peut... Si on peut concevoir la perfection. Mais en tout cas, que dans ma vision de la perfection, que je puisse me dire que je n'ai rien à changer. Voilà. Ne change pas. Sur cette rime-là, je n'ai rien à changer. Sur cette métaphore, j'ai trouvé la bonne image. Mon objectif à chaque fois, c'est de pouvoir en fait ne pas avoir de regrets sur une chanson. Me dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà. Mais dis Kustos, qu'as-tu fait le jour de la Saint-Valentin ? Eh bien, j'ai fait Dombré et Crevette. C'est vrai, cette chanson ? J'ai cuisiné. C'est vrai ? J'ai fait Dombré et Crevette. Tu n'as pas fait que ça, j'en suis sûre. Ah, mais j'ai fait Dombré et Crevette. J'ai cuisiné, mais tu sais, il ne fait pas très beau. Donc, on n'a pas été nulle part. Et en général, les gens, ils font quoi ? Soit ils partent en voyage ou bien soit ils font un restaurant. Bon, moi, vu que j'aime la cuisine, donc je ne dis pas que ce n'est pas bien un restaurant, mais je dis que je me débrouille suffisamment pour pouvoir aussi mettre la main à la pâte, sans jeu de mots, et faire plaisir à Madame sur quelque chose qu'elle aime bien et que je prépare bien. D'accord, très bien. On peut vérifier ça sur les réseaux sociaux. Bon, moi, d'accord, moi, je vais te dire tout de suite ce que j'ai vérifié dans les réseaux sociaux le jour de la Saint-Valentin, médicus. Ah, visite. Pour la Saint-Valentin, tu as rendu visite aux jeunes patients de la clinique Édouard Riste à Paris. Ah oui, ça, c'est autre chose. C'est vrai que c'est une belle initiative pour tous les malades. Oui. Est-ce vrai ou faux ? Oui, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ça, c'est l'autre partie. En fait, c'est... Voilà, c'est l'autre... La personnalité... Parce que c'est quand même beau ce que tu as fait. Pas artistique, pas vraiment. Là, c'est une initiative pour pouvoir, en fait, donner de l'amour à des gens qui ne sont pas forcément dans des réjouissances continues. Pas du tout. Ils sont beaucoup plus confrontés à des traitements lourds pour la plupart pour... Pour certains, en fait, ils sont atteints de cancer. Très bien. Mais qu'as-tu fait pour les malades ? Alors, je suis allé leur rendre visite. On a chanté, on a passé ensemble, j'ai dansé avec eux. On a échangé, ils m'ont parlé, ils m'ont confié leurs difficultés. il y en a avec lesquels je suis encore en contact, qui m'ont dit « Ouais, quand est-ce que tu viens manger à la maison ? » Donc, je leur ai promis de repasser, de repasser leur rendre visite puisque... c'est forcément, en fait, des gens qui sont attachants. Ils sont très attachants. Je me dis qu'on doit pouvoir, dans son emploi du temps, organiser une petite heure pour pouvoir, en fait, prendre visite à ces gens qui sont dans les difficultés innommables. Ce n'est pas qu'un lover, c'est aussi un homme de cœur. Oui. Et j'admire ce geste, sincèrement. Sincèrement. Mais dit Custos, parfois, il a des coups de gueule, surtout, devant BFM TV. Et si je te dis, je vais te le dire, bien sûr, ce que j'ai pu noter également, 3 millions de Français dans la rue pour Charlie Hebdo et 0 pour les enfants victimes pédophilies. C'est ça, la France. Oui. Alors, en fait, 3 700 000, selon les autorités françaises, pour les attentats de Charlie Hebdo. Moi, je dis bravo. La France a bougé. C'est magnifique. Par contre, je trouve que ce sont des mouvements de masse qui sont trop isolés. Parce qu'en fait, s'il faut à chaque fois attendre qu'il y ait des morts pour pouvoir, en fait, prendre conscience qu'il faut se mobiliser contre toutes les souffrances non légitimées que peuvent endurer les gens, on ne va pas s'en sortir. Il y a trop de choses qui vont passer à la trappe. Je pense que les parents devraient à un moment aussi prendre conscience que les enfants sont sans défense et que s'il n'y a pas une vraie mobilisation pour enrayer ce processus qui est encore un tabou en France où la pédophilie est sous-jacente et n'est pas mise en épingle. Je pense à, justement, ces associations qui se battent au quotidien et depuis des années pour pouvoir, en fait, porter certaines affaires en justice et que beaucoup de dossiers sont classés sans suite. Je pense aussi à ces victimes qui sont là, qui sont meurtries dans l'enchère, qui sont dans une souffrance qui est palpable et qui va les accompagner durant toute leur vie. Ils vont grandir avec ces traumatismes. Ils vont devoir faire corps avec ces traumatismes. Ils vont devoir aussi accepter de vivre dans un monde où on ne leur rend pas justice. Je pense que ces gens-là peuvent devenir des bombes à retardement s'il n'y a personne qui bouge. C'est-à-dire que qu'est-ce qui les empêche, en fait, d'avoir une haine ? Qu'est-ce qui les empêche, demain, de devenir... d'avoir envie de faire la même chose ? De se venger ? Il faut qu'on puisse, à un moment aussi, se responsabiliser par rapport à ceux qui n'ont pas le pouvoir, en fait, de faire de telles actions, de mener de tels combats. Ce sont les adultes qui peuvent mener de tels combats. Les enfants, en fait, ne peuvent que témoigner, souffrir, mais les décisions, les lois, ce sont bien des personnes qui légifèrent, ce sont bien des tribunaux qui rendent justice. Donc, il y a un moment, il va falloir aussi que les adultes prennent leurs responsabilités, que les politiciens aussi prennent leurs responsabilités, que les juges prennent leurs responsabilités et aller jusqu'au bout des affaires pour que ces enfants, qui seront des adultes demain, puissent être équilibrés et continuer aussi à avoir envie de transmettre de l'amour. Je valide. Je valide. Dis-moi, Mehdi, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux, donc là, en fait, ça y est, je suis partout. donc Instagram, Twitter, Facebook. Bon, maintenant, effectivement, c'est vrai que on ne peut pas, on ne peut pas, comme quand on a autant de responsabilités que moi, passer sa vie sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a sur lesquels je suis plus présent que d'autres. Mais bon, disons que j'essaie quand même une fois par semaine de tweeter ou même un petit peu plus, mais pas tellement. Bon, sur Instagram, on voit beaucoup plus mes plats cuisinés, mes petites salades confectionnées que je mets aussi. Et puis, sur Facebook, comme c'est la page où j'ai le plus de représentativité puisque là, on a atteint les 90 000. Et donc, j'essaie de diffuser un petit peu plus ma personnalité et aussi la musique et mon actualité. D'accord, très bien. Merci, Mehdi. De rien, Karila. Mehdi. Karila. Es-tu prêt ? Oui. J'ai un petit jeu à te proposer. Choisis trois lettres du nom Karila. Chaque lettre correspondant à une question. Ok. On y va ? Alors, je vais choisir le U. Es-tu fier de ton parcours ? Oui. C'est-à-dire ? Oui, je suis assez fier d'avoir pu réaliser un rêve. celui de chanter et d'en faire mon activité principale et en plus de ça, d'avoir pu contribuer à la réussite amoureuse de certains couples. D'accord. Il y en a carrément qui m'ont fait des témoignages comme quoi ils se sont rencontrés sur telle chanson. Il y en a qui m'ont invité à aller au mariage aussi. Et donc, oui, je suis assez fier puisqu'en fait, de pouvoir contribuer au bonheur des gens, c'est toujours agréable. Et c'est beau. Oui. Je suis très sentimental moi aussi. Je suis une loveuse. Je t'embête. Choisis une autre lettre. Alors, je m'étais dit que j'allais choisir le A. Le A, comme amour. Que signifie l'amour pour toi ? L'amour, en fait, c'est ce sentiment qui englobe la confiance, le respect et la sensibilité, le souci de l'autre et également aussi un engagement. D'accord. Il y a la fidélité, non ? La fidélité, bien sûr. Dans le respect, dans le respect, il y a la fidélité. Parce que c'est vrai que nous, les femmes, on aime trop. Moi, je suis très sentimentale. J'ai pensé au respect, la fidélité et puis la confiance, quoi. Moi, en fait, j'ai synthétisé par catégorie, dans le respect, en fait. En fait, je voulais voir l'opinion de l'homme, en fait. Ben oui. Je dis le côté de la femme. Je t'en prie. Choisis une autre lettre. Alors, avec humour, j'aurais choisi le cul, mais je vais choisir le R. Très bien. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? L'argent, en fait, c'est un avantage qui, dans cette société, permet de réaliser pas mal de choses. C'est-à-dire que, maintenant, est-ce qu'on considère, ça dépend de sa notion du bonheur, il y en a qui vont être heureux avec pas grand-chose. Et quand je dis pas grand-chose, ça va être pas forcément de l'argent, quoi. Ils vont être heureux de vivre, de vivre, tout simplement. Et puis, un rien va aller, va magnifier leur quotidien, quoi. J'ai déjà rencontré des gens qui s'émerveillent de 20 000 choses. Et c'est frais. C'est une bouffée d'air, de rencontrer des gens comme ça. Maintenant, il y a des gens à qui il va falloir forcément atteindre l'objectif de s'offrir une Ferrari ou bien une Rolex avant 40 ans, quoi. Et là, ils seront dans un bonheur incommensurable. Donc, moi, je me situe entre les deux, entre, justement, les gens qui considèrent que, quand même, il faut avoir des moyens pour pouvoir réaliser ces objectifs. Maintenant, je n'ai pas de lubie, je n'ai pas des grands des grandes lubies. Je n'ai pas de grands besoins. Je n'ai pas de grands besoins. Je n'ai pas besoin de rouler en Ferrari pour pouvoir me sentir bien, me sentir heureux. Maintenant, effectivement, j'aime bien avoir une belle voiture. Voilà. En fait, tu vis dans la simplicité. Je vis dans la simplicité et puis, je pense que on va dire que je préfère l'utile au futile. Bien. Bien. J'aime bien. J'aime bien. la manière comme tu l'as dit. Je valide aussi. C'est-à-dire que si demain, en fait, je deviens pilote de course, il me faudra une Ferrari. Mais maintenant, comme je ne suis pas pilote de course, une petite Clio me suffira. Je l'adore. Dis-moi, Mehdi, je suis gourmande. Oui. Tu n'as pas un petit cadeau pour moi ? Un petit cadeau ? Alors, qu'est-ce que je peux t'offrir ? Ah, tiens, juste une heure ? Oui, juste une heure. Je sais que tu croises les doigts pour qu'entre nous ça ne se passe pas comme avec ce loser qui parle en mal de moi pour que tu aies peur de moi. Accorde-moi une heure, juste une heure. Attends, ne réponds pas trop vite. Laisse une chance à mon cœur qui se meurt de te prouver que je mérite plus que ta joue. En tout cas, j'en ai profité plus d'une heure avec toi pendant ces bons moments d'interview qu'on a passés ensemble. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et pour terminer, Mehdi, as-tu quelque chose à dire aux fans et internautes ? Eh bien, je vous dis de prendre soin de vous comme vous prendriez soin des autres. Je dis bien prendre soin de vous comme vous prendriez soin des autres puisque, en fait, si vous n'avez pas d'amour propre, vous ne pourrez pas non plus en donner aux autres et c'est important. Alors, ce que je vous dis encore, c'est que l'année 2015 va être une année ADN. Vous allez me redécouvrir encore. Je vais encore essayer de vous surprendre dans le bon sens. Et il y aura, bien sûr, le style Medicustos que vous connaissez, mais il y aura aussi des choses avec lesquelles vous devrez vous accommoder. J'espère qu'elles vous plairont. Encore un gros merci à Mehdi Kustos pour cet accueil si chaleureux au studio. N'oubliez pas, c'est un génie de la musique, un artiste incontournable de la scène Zoc. « Give me love» En vérité, pas t'es pas résisté En disant, moi t'es n'y en boule du fait Où fait la différence ? Et puis toute femme que moi t'es déjà jointe avant Où t'es poussée en référence ? C'est qui en disant, blivel qui c'est qui apparemment Apparemment, où j'en fais, on le nomme rampé Encore qu'on ne vous passe bien ou pas, on vit trompé Un piquet drague